Un lendemain qui est le produit de nos désirs, le produit de nos rêves, un lendemain où tout sera mieux. La réalité c'est qu'on ne veut pas l'avoir. On est en train d'essayer d'arranger la réalité. Est-ce que tu vis avec la réalité ou avec tes rêves ? Parce que si tu vis avec tes rêves, alors tu vas perdurer toute la situation. Mais si tu regardes les faits en face et tu sais que c'est comme ça, alors tu mets les hauts là et tu changes de situation. Tu transformes ton être à vivre autre chose. Qui je suis moi pour te dire tout ça ? Qui je suis ? Je n'ai rien vraiment à t'apprendre. Il y a vraiment dans nos vies des histoires qui se passent, des malheurs, des souffrances, des peines qu'on ne peut même pas imaginer. Les peines, quand tu vois autour de toi toutes les souffrances, tu comprends que finalement ta petite souffrance, elle n'est rien. Mais il y a des souffrances, c'est vrai. Il y a celui qui est victime et qui vit sa vie en tant que victime dans une situation où il y a le bourreau qui légifère son rêve, qui qui légifère sa demande, sa demande d'être satisfait. Parce que la violence est un sentiment de nervosité où on trouve, dans le fait de le déballer, un répit. Pourquoi ? C'est parce qu'on n'a plus des mots. On n'a plus envie de réfléchir. On est arrivé au bout de tout ce qu'on pouvait accepter. La souffrance du manque que l'on a, on ne peut pas aller au-delà de ça. Donc on souffre. Et bien sûr, la victime aussi souffre. Et les deux s'accusent mutuellement, l'un et l'autre, pour la situation dans laquelle ils sont. Parce que la victime n'a pas donné ce qu'elle devait donner. Et le bourreau a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Donc il y a dans cette situation beaucoup de souffrance. Et comment sortir de là ? Là il y a un gros problème. Parce que nous vivons ensemble, ce sont nos relations. Et la relation nous dicte des choses. C'est un reflet de ce que l'on est. Si on a besoin d'un bourreau pour réveiller certaines choses en soi, est-ce qu'on apprend ce qui a été réveillé ? Ou est-ce qu'on veut juste fuir ? Fuir la situation pour ne pas souffrir ? Ou est-ce qu'on peut juste vivre la situation ? Comprendre la situation ? Comprendre ce que tu es face à ça ? Comment tu réagis ? Comment tu fuis ? Ou comment tu acceptes de voir les choses telles qu'elles sont ? Tu regardes les faits et tu apprends sur toi. Parce que c'est ta réaction. Au moment où tu réagis à tout ça, il y a un phénomène en soi qui se meut. Et ce mouvement, il est intéressant de voir comment tu réagis face à tout ça. Comment tu accompagnes ta souffrance dedans ? Est-ce que tu veux fuir ou est-ce que tu veux accepter de voir qu'est-ce qu'il y a dans tout ça ? La première réaction, c'est de fuir, de partir, de ne plus être là. Bien que cette première réaction, elle est entachée de peur. Parce que tu te dis, mais comment je vais faire pour vivre ? Parce que tu dépends tellement de celui-là ou celle-là. Parce que comment la relation, elle est venue à être ainsi, c'est parce qu'il y a de l'attente. Chacun demande à l'autre de subvenir à sa sécurité. On puise dans chacun l'énergie qu'on a besoin pour soi. Et en fait, cela crée de la dépendance. Et cette dépendance, elle ne doit pas stagner. Elle doit toujours être opérationnelle. Donc le bourreau, lui, il veut toujours avoir les choses comme elles devraient être, comme il le conçoit. Et la victime, elle ne sait plus comment accueillir sa dépendance. Elle est dans le désarroi. Et la dépendance devient un sujet. d'apprentissage. Pour faire en sorte qu'on se détache de la substance qui nous donne notre réconfort, afin que nous soyons libres de vivre pleinement, sans être dépendants de qui que ce soit. Parce que l'idée est là, c'est que dans ce monde, on est tellement dépendants les uns des autres, qu'on n'est plus capable d'opérer dans la vie comme de tous les jours, par soi-même. On n'a plus cette capacité innée d'être opérationnel. Pour le temps, nous avons tous cette capacité. On est tous, chacun, avons cette capacité d'être indépendants, d'être libres et non esclaves de qui que ce soit sur la planète. Donc, la situation de bourreau et de victime, elle se voit tous les jours et partout dans tous les cadres de notre société. Pour autant, nous devons vivre ensemble. Et nous devons comprendre que ce qui va nous sauver, ce n'est pas un rejet. Ce n'est pas de la violence, ce n'est pas la haine. C'est une compréhension. Une compréhension que ce que tu vis, tu peux faire autrement que d'accepter d'être ce que tu as convenu pour toi de prendre. prendre. C'est-à-dire, prendre, en fait, te donne un prétexte pour que ton centre d'intérêt soit dépendant. Nous ne sommes pas dépendants. Ce que tu es, ce que tu es a la capacité d'être libre, libre de tout, de tout ce qu'on peut te proposer. Mais comment peux-tu être libre si tu as besoin de béquilles pour marcher dans ton existence ? Pourquoi cherches-tu des béquilles ? Il faut trouver ça. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu veux une béquille pour traverser l'existence ? Pourquoi tu veux que quelqu'un te serve ? Pourquoi tu veux que l'énergie de quelqu'un te donne à toi la capacité de vivre ? Ça fait que tu attends tout le temps que quelqu'un vienne te donner ce que tu as besoin. Tu es tout le temps dans l'attente. Jamais tu n'es actrice ou acteur de ta vie. Or, la vie que tu veux, si tu n'es pas acteur de cela, alors bien sûr, il y aura quelqu'un qui va venir profiter de la situation. Mais au moment où tu es acteur, au moment où tu donnes le « là » à la relation, et pas une relation dans l'attente, mais une relation où il y a quelqu'un aux commandes. Une relation où chacun est aux commandes de son gouvernail. On ne se laisse pas avoir par l'illusion que l'autre propose. L'autre propose de l'illusion. « Viens avec moi, tu seras heureuse, je suis ton héros, je vais te protéger, je vais faire ceci. » En fait, c'est une aberration. Il n'y a personne qui ne protège personne. Tu dois pouvoir prendre les choses en main. Et bien sûr, on a besoin d'une situation pérenne, d'une situation où il n'y a pas de danger. Mais quelle situation dans la vie où il n'y a pas de danger ? Quelle est la situation ? Si tu as peur, tu vas trouver toutes ces situations en face de toi. Mais si tu n'as pas peur, alors ces situations seront résolues par ton énergie. Comment tu vas affronter les choses ? Comment tu répondras aux événements ? Est-ce que tu sais répondre aux événements ? Ou est-ce que l'événement t'envahit et t'impacte et tu tombes par terre ? Non. Nous avons cette liberté, justement, de pouvoir affronter toutes les situations de front. Et non qu'elles viennent nous impacter. Mais quand tu affrontes une situation de front et que tu mets le « là » de comment les choses, tu aimerais. Alors, il y a peut-être une résistance, il y a peut-être quelque chose qui se fait, mais en fait, tu tiens les commandes. Mais si tu es impacté, si tu as peur, si tu veux fuir, eh bien, tu n'auras aucune issue. L'issue que tu auras, c'est ta tête, peut-être. Tu vas imaginer un monde meilleur, tu vas imaginer une situation meilleure, tu vas imaginer que quelque chose arrivera qui te changera de la situation. Mais c'est à toi de voir en toi comment tu vas répondre à la situation. Pas à part la peur. Avec la peur, tu seras titanisé, tu ne pourras plus bouger, tu vas subir, tu seras victime, victime de ce qui arrive. Et tu vas te dire, tu vas le dire, tu vas raconter partout que tu ne peux pas faire autrement. C'est à toi de voir en toi. Sous-titrage ST' 501